Wesh les potos ! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs ! Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui est d'obtenir les clés de contrôle de l'arme de l'apocalypse à des lieux de haute sécurité de l'Io. Alors, pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre soit à l'impacteur ou soit à la forteresse. Donc il y a deux emplacements possibles, soit ici apparemment plus ou moins et un autre emplacement qui se trouve plus ou moins par ici. Donc je vais me rendre juste ici parce que je suis déjà à l'impacteur et on va aller voir où se trouve cette petite clé. Donc peut-être que s'il y a la clé... Moi au début je pensais qu'il fallait que je tue des gardes de l'Io, mais peut-être qu'il ne faudra pas les tuer. Non, parce que regardez, il y a un point d'exclamation qui est apparu près du van de rétablissement. Donc à mon avis, la clé doit être quelque part par ici. Bon là, je ne la vois pas. Peut-être qu'en fait, il faut... Non, en fait, il faut que je tuer le boss en fait. C'est ça, ça doit être ça. Il faut tuer le boss pour débloquer la carte. C'est sûr et certain, je crois. Donc on va essayer, on va tuer le boss. Alors je me suis fait tuer un impacteur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller à la forteresse et regarder la clé d'activation de contrôle est juste ici en fait. En fait, il ne fallait pas tuer le boss. Il faut juste aller ici à la forteresse, vous récupérez la clé de contrôle. Donc il faut une deuxième clé. Donc là, je vais vous montrer celle de la forteresse. Je pensais qu'il fallait tuer absolument le boss, mais en fait, non. Il faut juste aller récupérer la clé qui est posée au sol. Mais quand j'étais à l'endroit de l'impacteur, je ne l'ai pas trouvé. Comme il y avait le boss, j'ai cru que c'était lui qui l'avait sur lui. Mais en fait, je me suis trompé. Donc là, je vais me rendre à la forteresse, à l'impacteur plutôt. Et normalement, la clé devrait se trouver plus ou moins par ici. Donc on va aller vérifier ça tout de suite. Alors je vois le point d'exclamation, mais je ne vois pas la clé. Ah si, c'est bon, elle est là. Elle est juste ici, en dessous du pont. Donc vous la récupérez. Et dès que vous l'aurez récupéré, là, vous aurez terminé le défi. Et vous débloquerez les récompenses. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. C'est le cas. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCuleMec et ciao. Peace. Sous-titrage ST' 501